La vérité sur le Covid-19, c'est que je me suis planté. Comme tout un tas de gens, j'ai rien vu venir, mais je pense que c'est intéressant. Donc aujourd'hui, on va analyser les 4 principaux biais qui m'ont amené à me planter, et on va en tirer quelques réflexions. Je n'ai pas anticipé les conséquences d'une crise sanitaire de cette ampleur pour une première raison qui est en fait assez simple. J'en ai jamais vécu, j'en ai jamais vu. Et ça, c'est le premier biais. On l'appelle le biais de disponibilité. Face à la possible survenue d'un événement, on essaye d'évaluer sa probabilité. Pour voir si c'est probable, nous avons tendance à reprendre les images mentales qui sont disponibles dans notre mémoire. Or, là, on a eu un emballement médiatique autour d'un potentiel risque sanitaire. Je n'avais aucune image en tête d'une pandémie. Par contre, des images de journalistes qui disent n'importe quoi sur la santé, et ça, j'en ai. Des articles sur l'eau du robinet qui tue, les ondes des téléphones qui tue, la 5G qui tue, le wifi qui tue, les pesticides qui tue, ou à l'inverse des billes de sucre qui soignent, des jeunes qui nous renforcent, qui nous détoxifient, des écrans qui rendent débiles, et aussi, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus récemment, des vaccins qui causent des maladies. Bref, des âneries sur la santé, il n'y a pas eu besoin d'internet pour en entendre par pelleter. Donc, j'ai mal évalué le risque de pandémie. Le deuxième biais, il recoupe un peu le premier. C'est un truc que j'appelle l'effet garçon qui crie au loup. C'est le second biais, parce que je n'ai pas connu de crise sanitaire majeure. Par contre, des emballements médiatiques autour de virus qui n'ont pas causé de choses graves, je connais. La grippe A, en 2009-2010 par exemple, c'est un virus hyper contagieux, mais peu mortel, et ça n'a pas eu de gros effets en France. Pourtant, niveau médiatique, c'était un emballement énorme. D'où le garçon qui crie au loup. Je vais vous faire l'honneur de vous refaire cette fable, puisque dans cette fable, on a un garçon qui est berger, qui doit protéger ses bêtes. Il s'ennuie ferme, il décide de crier au loup pour s'amuser. Les habitants se déplacent, ils sont prêts à chasser le loup, parce qu'ils ne veulent pas que leurs troupeaux se fassent manger. Mais à la place, ils trouvent un berger qui se moque d'eux, et qui rit. Alors, eux rentrent en colère. Un autre soir, le berger s'ennuie à nouveau, il décide de renouveler sa blague, les habitants font d'eux-mêmes, ils sont prêts à chasser l'animal, mais non, encore une fois, c'est une blague. Et enfin, dernier soir, le berger voit un loup immense s'approcher de lui et de son troupeau, il crie au loup, mais plus personne ne vient, si bien qu'il est mangé lui-même par le loup. C'est exactement ce qui m'est arrivé. A force de toujours crier à la catastrophe, je n'y ai pas cru. J'ai cru que c'était encore un tas de personnages médiatiques qui s'ennuyaient, et qui, pour faire grimper leur audience, ont décidé de monter cette affaire en mayonnaise. Et je me trompais, là encore. Il faut passer au troisième et au quatrième biais qui entraient à une vidéo que j'ai partagée sur mon Facebook personnel. Cette vidéo, c'est celle du docteur Raoul, désormais bien connu. A l'époque, cette vidéo s'appelait « Coronavirus, fin de partie, avec un point d'exclamation ». Elle a changé de nom depuis, elle n'était pas encore virale, mais en gros, elle partage le point de vue du docteur Raoul sur la supposée efficacité d'un traitement, le traitement à la chloroquine. Depuis, M. Raoul a été vivement critiqué dans son propre milieu, car les essais n'étaient pas aussi concluants qu'il le disait. Mais le 25 février, cette vidéo était partagée par Tania Louis sur Twitter, et moi du coup, je l'ai partagée sur mon Facebook. J'aurais pas dû, parce qu'il est possible que ce traitement n'ait pas l'effet que Raoul lui prête. Et à vrai dire, même si l'effet s'avère exact, même aujourd'hui, il est encore trop tôt pour se prononcer. Alors pourquoi l'ai-je fait ? Pourquoi j'ai partagé cette vidéo ? Et bien le troisième biais, c'est l'argument d'autorité. Tania Louis est une ancienne virologue. Elle donnait sa confiance au professeur Raoult et partage sa vidéo. Je connais bien le travail de Tania Louis, je trouve sa chaîne particulièrement bien fichue, puis c'est quand même une scientifique de base. Donc quand elle partage cette vidéo, l'information me semble digne d'intérêt et je la partage. J'ai fait confiance à ce que je considérais comme une autorité et sans vérifier. Et ça, c'est une erreur. Le quatrième biais, toujours en rapport avec Raoult, et bien c'est un pauvre biais de confirmation. Le biais par excellence, le biais bêté méchant, Raoult venait confirmer mes croyances que finalement, ce coronavirus, c'était une panique médiatique sans aucun fondement. C'est lié à l'effet du garçon qui crie au loup, évidemment. Pour moi, c'était encore un emballement médiatique sans intérêt et ça allait se tasser. Et donc, je n'ai pris en compte que les informations qui allaient dans ce sens-là, y compris la vidéo de Raoult et les comparaisons aussi qu'on a vues pas mal sur Facebook qui montraient le nombre de personnes touchées par rapport à une grippe saisonnière ou au paludisme et je n'ai pas pris en compte les inquiétudes réelles justifiées, fondées sur cette pandémie, notamment concernant les lits d'hôpitaux ou les informations qui nous venaient de Chine. C'est le quatrième biais et c'est le dernier dont je parle parce que c'est le plus important ce biais de confirmation. Comme tous les biais, on est tous concernés mais le pire, c'est que c'est dans tout, tout le temps. Nous avons une tendance à ne prendre en compte que ce qui est en accord avec nos croyances et par conséquent à négliger ce qui va contre nos croyances. Et ça, c'est dans tous les domaines. Le pire étant qu'en plus, on est convaincu qu'on n'a pas de croyances alors que si, évidemment, tout le monde a des croyances, je ne parle pas de religion là, je parle de croyances en général, nous en avons et elles influent sur notre traitement des informations. Il faut avoir ça en tête dès qu'on voit une communication qui parle d'où on parle pourquoi on parle de ce sujet là. On peut toujours essayer d'être objectif mais on est pétri de biais d'où le petit truc positif que je peux tirer de tout ça. Parce que ce de quoi je me félicite par contre dans toute cette histoire c'est de n'avoir à aucun moment partagé tout ça sur des canaux publics notamment sur cette chaîne. Alors évidemment, de fait, dans mes réseaux privés, j'ai minimisé au départ le virus mais je n'en ai pas parlé dans les réseaux publics et c'est tant mieux vu le résultat d'aujourd'hui. j'ai vraiment bien fait de ne pas en parler sur la chaîne. Finalement, j'aurais dû appliquer la même rigueur que j'ai ici avec vous en public sur mes réseaux privés. Au final, ceux qui ont souffert de la désinformation que j'ai partagée, ce sont les personnes qui sont les plus proches de moi. Et c'est pareil pour vous. Sur tous vos réseaux, quand de la désinformation est partagée par vous ou par un autre, finalement, ce sont les personnes les plus proches de vous qui sont touchées. Il faut s'appliquer une certaine rigueur, ce que j'essaye de faire, mais toujours être suffisamment souple d'esprit pour savoir que cette rigueur, elle est loin d'être infaillible et moi, j'en ai une preuve là. On se trompe dans la vie plein de fois. L'important, c'est de se rendre compte de ses erreurs et de faire au mieux pour ne pas les reproduire. Je ne suis pas infaillible, personne ne l'est. Et c'est ça, la vérité sur le Covid-19. Personne n'est infaillible. A nous d'en tirer les conclusions, notamment sur les pouvoirs qu'on donne à des personnes qui, par définition, ne sont pas non plus infaillibles. En attendant, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, qu'elle vous permettra de passer un peu le temps pendant cette période de confinement. Je vous invite à laisser un pouce, un commentaire, à vous abonner, à sonner les cloches et notamment si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous ne l'avez pas apprécié, ben non. En attendant la suite, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, restez chez vous le plus possible et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada